Gloire à Dieu, gloire à Dieu, chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un plaisir pour nous de vous présenter l'étude biblique et surtout de prendre le temps de connecter avec vous sur le thème du pardon, un thème qui est d'actualité dans notre Église, qui est d'actualité aussi dans la Bible, un thème, je dirais, fondateur même de la démarche de la rédemption, un thème dont on ne peut pas se passer puisque le pardon va s'inscrire dans notre quotidien. Et c'est pour cela que je vous invite à faire avec moi cette aventure qui vous permettra de réévaluer votre propre compréhension de Dieu. Et moi-même personnellement, pendant que je chemine avec vous dans ce thème, je sens que le Seigneur me parle, me parle encore, puisque ce n'est pas un thème par rapport auquel nos accomplissements sont toujours les meilleurs. Donc c'est une chose de prêcher, d'enseigner, mais c'est autre chose aussi de vivre ce qu'on enseigne, de vivre ce qu'on prêche. Et c'est pour cela que je vous invite à prendre position avec moi à travers le thème du pardon pour que le Seigneur lui-même puisse vous faire valoir ses intentions. Parce que Dieu a des intentions très nobles par rapport à son peuple et j'espère pouvoir vous les communiquer à travers justement cette série d'études et de messages sur le pardon. Donc vous nous trouverez à l'église de Dieu de la prophétie à la fois pendant la semaine et aussi pendant les services de mercredi et de dimanche, très branchés sur la thématique du pardon. Et nous avons un jeûne aussi samedi matin fondé dans cette perspective. Donc j'invite à tous ceux qui ont le privilège de participer, de bien vouloir laisser Dieu parler à leur cœur. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Dieu d'amour et de compassion, nous voici devant toi, Percé. Nous abordons officiellement le thème du pardon à travers, Percé, cette série d'études que nous avons engagées depuis quelques semaines. Ce que nous te demandons, Père, c'est de bien vouloir visiter ce que nous faisons. Parce que souvent nous parlons en vain. Et lorsque notre action, notre discours s'inscrit dans la vanité, en plein de problèmes à Percé, s'amène à nous. Et c'est pour cela que, oh Dieu, nous te demandons de transformer notre discours en lieu de puissance et de grâce, au Père, pour que, oh Dieu, ce que nous disons en ce moment puisse transformer les cœurs. Que l'Église de la prophétie soit un terreau fertile, oh Dieu, pour l'expression de ta parole et sa mise en œuvre, au Père. Nous croyons en toi, nous te prions aussi pour le grand corps de Christ, que ce message, ce discours sur le pardon puisse les toucher au Père et les transformer. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Encore une fois que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons, comme indiqué précédemment, creuser dans le thème du pardon. Et je vais vous demander, là où vous êtes, de bien vouloir faire l'exercice, de partager le like pour que d'autres personnes puissent recevoir la bénédiction attachée à la parole qui sera prononcée aujourd'hui. Et tandis que nous nous mettons à l'œuvre par rapport à cet enseignement, je demande à tous ceux qui nous écoutent d'être très dispo, très attentionnés et même au besoin de recommencer avec la lecture du live et de discuter avec d'autres personnes sur le pardon. Parce que je vous assure que ce thème va nous mettre dans des questionnements très utiles, très intéressants qui peuvent favoriser le développement de toute une vie chrétienne. Alors, c'est quoi le pardon? Nous voyons que le pardon consiste à déclarer quelqu'un libre de sa culpabilité. Et en ce sens, on parle du pardon comme étant une prérogative divine. Dieu accorde le pardon. Et la question qui se pose, des fois nous ne pardonnons pas à quelqu'un et pourtant Dieu est le maître de toute cause et Dieu peut pardonner ce que nous ne voulons pas pardonner. Donc, de sorte que c'est nous qui sommes bloqués quelque part. Alors, entrons dans le texte, Esaïe 43, verset 25, positionne Dieu comme étant le maître du pardon. Et si je commence à vous mettre en contexte avec le verset 22, Esaïe 43, à partir du verset 22, le texte dit « Et tu ne m'as pas évoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, regarde, c'est un ensemble d'offenses que Dieu est en train de décrire. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'ensemble. » « Tu n'as pas appris d'argent, j'ai acheté pour moi des aromates. Et tu ne m'as pas rassasé de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. » Le verset 27, écoutez. « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Si vous voulez savoir qui est au cœur, qui est le maître du pardon, c'est Dieu lui-même. Et le texte veut dire « Moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Donc Dieu donne le pardon, non pas pour une cause extérieure à lui-même. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne le pardon, ce n'est pas parce qu'il ne sort pas de lui-même pour dire « Je donne le pardon. » Donc quand Dieu se redame dans son amour infini, dans sa grâce infinie, dans sa bonté effulie, Dieu n'a pas été chercher ailleurs la cause de l'octroi du pardon à notre personne. Dieu décide lui-même de nous accorder le pardon en se basant sur sa propre personne. C'est-à-dire, quand nous parlons du pardon, quand nous parlons de la raison d'être du pardon, il faut se fonder uniquement sur Dieu. Dieu donne le pardon à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pourquoi ? Parce qu'il en est la source. Et la cause du pardon, ce n'est pas parce que vous l'avez bien supplié. Ce n'est pas parce que vous l'avez bien cherché. Ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne. Mais la cause du pardon que Dieu accorde est en Dieu lui-même, puisque le texte dit qu'il efface les transgressions pour l'amour de lui-même. Effacer les transgressions ici, c'est comme si ce que tu avais fait n'a pas le pouvoir, n'a pas la possibilité d'organiser définitivement ta relation avec Dieu. Donc, pourquoi ? Parce que tu as offensé Dieu, mais Dieu décide lui-même dans son amour à t'octoyer le pardon. On continue. Donc, cette vérité, et comment dirais-je, ici, nous voyons, qui efface les transgressions dans d'autres versions, nous voyons le verbe salat qui exprime le pardon. Vous voyez ? Donc, le pardon qui est lié à l'offense contre autres. Et David, qui connaît que Dieu est le maître du pardon, va s'adresser en ces termes devant le Seigneur lorsqu'il arrive dans le somme 51, où il faisait l'objet d'une confession. Regardez ce que David a dit. « J'ai péché contre toi, seul. » Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En réalité, si Dieu est le maître du pardon, ça autorise, selon certains théologiens, David à parler de la sorte en disant « J'ai péché contre toi, seul. » Pourquoi David parle en ces termes ? C'est parce que le pardon est d'abord une prérogative divine. À chaque fois qu'on pêche, même quand on pêche contre un frère, on s'attaque à Dieu. On s'attaque à Dieu. Donc, le parricide même qui engage le pardon est lié au fait qu'on a péché. Donc, chaque fois qu'il y a un péché, Dieu lui-même est engagé. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que dans la bouche de David, « J'ai péché contre toi, seul. » Pas que le péché de David ne concernait pas Uri. Mais, nous devons comprendre que péché contre Dieu seul, c'est pour placer Dieu dans sa prérogative divine parce que lui seul est le maître du pardon. Donc, quand il y a une offense, c'est très important. Même si celui que tu as offensé meurt, Dieu demeure. Dieu demeure l'ayant droit. Parce que dans le cas de David, Uri est mort. David ne peut pas s'adresser à Uri, ressusciter Uri. Mais, le juste est mort. Et, dans tout juste, nous voyons la personnalité de Dieu. Alors, Dieu remplace le juste. La nécessité de demander pardon s'épose. Donc, il y a des gens qui font du tort à d'autres. D'une part, cette personne ne sait pas. Donc, si la personne ne sait pas, on peut dire que, puisque nous sommes libres de tout jugement par rapport à cette personne, je n'ai aucune démarche à faire. Hé, hé ! Une offense demeure une offense que la personne le sache ou non. Puisque Dieu le sait, donc tu pèches contre Dieu. Et c'est très important. Il y a des gens qui font des choses dans le dos des gens. Et peut-être que ces gens ne le sauront jamais. Peut-être que ces gens mourront sans le savoir. Mais toujours est-il qu'une offense étant une offense, Dieu seul peut effacer l'offense. Dieu seul peut éliminer l'offense. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la mort de quelqu'un pour dire, je suis débarrassé d'un péché. Non. Il faut aller devant Dieu pour la restauration de ce péché. Il faut parler au Seigneur pour la restauration de ce péché. Et c'est très important. Donc, j'ai vu des gens qui s'amusent à dire des choses de quelqu'un et ils ne vont pas vers cette personne pour réclamer le pardon. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent que cette personne n'en sait rien. Mais, attention, si cette personne ne sait rien, Dieu le sait et Dieu évalue ce qui s'est passé comme étant une offense. C'est-à-dire, le péché demeure. Et nous devons prier le Seigneur pour ne rien faire dans le dos de quelqu'un. Et nous devons prier le Seigneur aussi pour nous donner le courage de demander pardon, même pour les fautes cachées. Parce que, s'ils sont cachés pour les hommes, ils sont à découvert pour Dieu. Ils sont révélés à la personne de Dieu. Et c'est très important que nous le sachions. Donc, le pardon est une prérogative divine. Donc, c'est toujours une grâce que la personne obtient. Je parle de la personne du coupable puisque ce n'est pas le mérite qui fonde l'action de pardonner. Ce n'est pas le mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que le pardon soit possible. Ça veut dire quoi ? N'oubliez pas, je vous disais quelques jours de cela, lorsque nous péchons, nous engageons Dieu au plus haut niveau. Lorsque nous péchons, lorsque nous agissons mal, ce que nous faisons affecte Dieu, ce que nous faisons attriste l'Esprit de Dieu. Et pour cela, Dieu lui-même ne peut, dans le cadre de la restauration, de la relation qu'on conçoit avec lui, Dieu ne peut que nous octoyer son pardon. Parce que s'il n'y a pas de pardon, le péché va demeurer. Mais regardez bien, Daniel va souligner dans sa prière, je dis pour vous, Daniel 9, verset 9, « Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous nous sommes révoltés contre toi. » Aïe, aïe, aïe. Quand je vous parle de, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, et c'est pourquoi Dieu ne fait pas en sorte que nous vivions dans la culpabilité infiniment, en mort. Daniel veut dire, « Tu as de la pitié et tu pardonnes, alors que nous sommes révoltés contre toi. » Dieu entame le processus de pardonner le croyant, même lorsque sa repentance n'est pas encore engagée. Pourquoi? Parce que si Dieu nous punit, nous traite dans toute la rigueur qu'impose notre péché, nous n'aurions même pas le temps de nous repentir. Voyez? Donc, souvent, nous sommes dans nos fautes, mais le pardon est déjà disponible pour nous. Le pardon est déjà présent pour nous. Le pardon est déjà caché pour nous. Le pardon est déjà vrai pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu est décidé en ce sens. Alléluia. C'est de la nature de Dieu d'avoir pitié. Donc, le pardon de Dieu est l'expression de sa grande pitié à l'égard de l'homme. Elle est l'expression de sa compassion infinie. C'est cette compassion de laquelle le serviteur Jérémie disait « Elles ne sont pas à leur terme. » Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Donc, cela se trouve engagé pour que nous puissions vraiment marcher et accomplir la volonté de Dieu. Alors, nous voyons que le pardon est divin parce que le pardon ne trouve sa cause qu'en Dieu lui-même. Donc, quand vous voulez savoir pourquoi le pardon, la raison d'être du pardon ne se trouve qu'en Dieu. Si vous allez chercher ailleurs, il va y avoir un problème. Si vous voulez voir le pardon dans d'autres circonstances, il va y avoir des problèmes parce que le pardon ne cachait qu'en Dieu. Et j'aimerais lire pour vous Daniel 9, versets 18 et 19. « Mon Dieu, dit Daniel, bret l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos huiles. Regarde la vie sur laquelle ton l'a été évoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause des grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne, dit Daniel. Seigneur, sois attentif. Alléluia. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. Je ne vais pas vous dire quelque chose. Il y en a qui ont une culpabilité tellement grande que celle-ci est comme une poulette qu'ils transportent et qu'ils enfoncent sous la terre. C'est important que nous ne venions pas devant Dieu comme quelqu'un qui ne peut pas obtenir le pardon. parce que tu n'obtiens pas le pardon à cause de toi. C'est-à-dire, il n'y a aucune personne dont la vie, dont la justice pourrait lui prévaloir le pardon de Dieu. Il n'y a aucune personne qui est arrivée à une phase de sa vie où il pourrait dire que la manière dont j'ai vécu me donne droit au pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que le pardon que Dieu va octroyer se trouve en Dieu lui-même. Et Daniel, un homme juste, un homme, comment dirais-je, dont la Bible parle en des termes tellement éloquants, nous voyons Daniel comme quelqu'un qui a un parcours du genre sans faute. Cependant, Daniel le dit à Dieu ce n'est pas à cause de notre justice. Nous ne sommes pas assez justes pour avoir le pardon de Dieu. Et voilà pourquoi le pardon, c'est une grâce. Et quand le serviteur arrive en disant de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ, le fait de parler de Dieu, c'est pour nous rappeler que le frère qui ne mérite pas notre pardon n'est pas différent de nous qui ne méritons pas le pardon de Dieu. Donc nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Personne ne mérite le pardon de Dieu. Mais le pardon de Dieu est quand même disponible parce que c'est la grâce de Dieu qui est mobilisée pour que nous puissions avoir son pardon. Alors, continuons. Daniel 9, 9. Donc, le pardon divin se trouve en Dieu lui-même. Il y a encore le somme 25, versets 6 et 7 que j'aimerais lire pour vous. Un somme très intéressant par rapport à sa disposition éternelle. Somme 25, versets 6 et 7. Souviens-toi de ta mise en corde et de ta bonté car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta mise en corde à cause de ta bonté au éternel. Dieu doit se souvenir de nous malgré nos péchés. Pas à cause d'une quelconque bonté intrinsèque que nous aurions. Mais Dieu se souvient de nous. Alléluia et j'en bénis le nom du Seigneur. À cause de sa bonté. Lorsque nous disons que Dieu est bon, l'une des expressions de sa bonté, c'est dans sa disposition à nous pardonner. Car si Dieu n'était pas bon, nous n'aurions pas eu le privilège de vivre son pardon. Et c'est très important que nous le déclarions. Alors, Dieu aime pardonner, et il l'a révélé à Moïse en proclamant son nom lors de la révoque du Vaudor. On va lire ensemble Exode 34, versets 5 à 7. Exode 34, versets 5 à 7. Je l'ai pour vous. L'éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'éternel. Et l'éternel passa devant lui et s'écria. L'éternel, l'éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en montée et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient plus le coupable pour innocent. Dieu pardonne l'iniquité, Dieu pardonne la rébellion, Dieu pardonne le péché, mais Dieu ne prend pas le coupable pour un innocent. Dieu n'est pas naïf lorsque Dieu nous octroie le pardon. Et c'est très important, lorsque nous pardonnons aux autres, ce n'est pas par naïveté. Nous ne pardonnons pas aux autres parce que nous ne comprenons rien, parce que nous sommes gentils. Non, Dieu lui-même ne prend pas le coupable pour innocent. Ce n'est pas une question que la nature humaine peut facilement adresser, mais comprenons bien que celui-là qui pardonne ne fait qu'imiter Dieu et, dis-toi bien que Dieu ne dit pas que le coupable est innocent. Lorsque nous pardonnons quelqu'un, nous ne sommes pas en train de dire que non, cette personne n'a pas fait ça. Au contraire, l'acte même du pardon présuppose qu'il y a une offense. Lorsque nous pardonnons quelqu'un ou nous demandons pardon, nous assumons qu'une offense a été perpétrée. Donc, c'est important que nous comprenions dans notre réflexion, que nous intégrons dans notre réflexion la réalité du pardon comme n'étant pas l'expression d'une naïveté. Voyez? Donc, Dieu pardonne l'unité, la rébellion et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. C'est important de savoir c'est quoi le comportement de Dieu. Donc, c'est de manière volontaire que Dieu agit d'une certaine façon avec nous. Alors, Dieu pardonne jusqu'à mille générations, vous voyez? Il ne condamne que jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Son amour est conservé sur mille générations, tandis que sa punition s'en va jusqu'à la troisième et la quatrième génération. c'est-à-dire Dieu est un Dieu qui manifeste beaucoup plus d'amour que de punition. Aïe, aïe, aïe. Dieu manifeste plus de compassion que de punition. C'est pour cela qu'il y a manifestement un problème avec quelqu'un qui se décide d'être toujours en train de punir, de vouloir toujours punir et de vouloir moins manifester de l'amour. Dieu lui-même étant un Dieu d'amour, c'est important que lorsque nous lui parlions que nous fassons preuve d'amour. Alors, on continue. Dieu aime pardonner, il l'a révélé à Moïse, il a proclamé son nom lors de la révolte du Vaudor au Mont Sinaï et Dieu lui-même est le Dieu du pardon. Donc, dans Exoc. 34, verset 6, il dit l'Éternel est lent à la colère. Lent à la colère veut dire que Dieu est un Dieu qui aime pardonner littéralement. Il a le Dieu des pardons. Pourquoi ? Parce que la colère, la colère, lorsqu'elle se manifeste, bloque la perspective du pardon. Donc, il faut se tempérer pour pardonner. Je ne peux pas pardonner pendant que je me mets en colère. Il faut que je tempère et puis j'octoie le pardon. Qu'est-ce que Dieu fait lui-même ? Dieu vit dans un état où sa propension au pardon est faible dans la mesure où sa propension à la colère est faible dans la mesure où il veut toujours nous accorder le pardon. et c'est très important que nous le sachions si Dieu lui-même n'était pas ainsi les choses se seraient passées autrement. Si Dieu n'était pas de cette manière les choses se seraient faites autrement. Alors Dieu est prompt à pardonner et nous allons lire ensemble Somme 46 verset 5. Le texte dit car tu es bon Seigneur que l'église le sache que les gens qui écoutent le sache ce n'est pas moi qui le dis mais c'est la parole car tu es bon Seigneur tu pardonnes tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'évoquent la beauté de Dieu s'exprime par son pardon imagine toi l'auteur est dans l'Ancien Testament l'auteur réalise que Dieu est bon pourquoi parce que Dieu est bon vous savez vous voulez savoir si quelqu'un est bon il suffit de vivre le pardon avec cette personne donc par le pardon nous nous rendons compte de l'expression de la bonté de Dieu et sans le pardon alléluia nous ne pouvons pas parler justement de comment dirais-je de bonté parce que imagine toi c'est comme si Dieu était victime de nous par nos offenses offenser quelqu'un c'est lui faire du mal c'est lui faire du tort voyez qu'est-ce que Dieu fait lui-même Dieu accorde quand même le pardon je vais vous parler et somme 46 verset 5 il y a somme 45 verset 3 aussi tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ses péchés ceux qui pensent que le peuple de Dieu a quoi faire le peuple de Dieu n'a pas droit à la grâce de Dieu le peuple de Dieu n'a pas droit au pardon de Dieu j'aimerais que vous sachiez une chose comment Dieu agit Dieu pardonne l'iniquité de son peuple autrement dit si l'église de Dieu de la prophétie Montréal l'endresse est le peuple de Dieu que l'église de Dieu de la prophétie reconnaisse la prédisposition de Dieu à accorder le pardon c'est un alors il a dit tu as couvert tous ses péchés autrement dit c'est comme si Dieu prenait un drap et Dieu arrive à faire abstraction du péché ce n'est pas que l'offense n'a pas été faite parce que quand nous péchons nous offensons Dieu mais c'est que Dieu lui-même a choisi de ne pas nous traiter selon nos péchés alors qu'est-ce qu'il fait Dieu couvre l'offense Dieu couvre le péché et c'est ce Dieu que nous servons c'est ce Dieu que nous adorons donc il est face au manquement alors Dieu tourne dos à nos manquements il ne tient plus compte la Bible parle c'est comme si Dieu oubliait nos manquements et la Bible nous dit si tu gardais le souvenir de nos iniquités alléluia merci Seigneur qui pourrait subsister personne ne serait là personne n'existerait si jamais Dieu nous traitait selon nos fautes car qui n'a pas péché qui a toujours bien agi qui n'a pas fait du tort à l'autre qui peut dire qu'il a été toujours bon envers les autres Dieu seul Dieu seul voyez alors dans Somme 32 versets 1 et 2 il y a une expression qui me fait plaisir beaucoup et je pense que nous pouvons nous l'approprier la Bible dit heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné alors notre bonheur comme chrétien est strictement lié au fait que le Seigneur lui-même choisit de remettre la transgression la Bible parle du péché dans le contexte de l'Ancien Testament comme étant la transgression de la loi de Dieu et c'est pourquoi la Bible dit heureux celui à qui la transgression est remise mais on pourrait dire aussi heureux celui à qui le péché est remise parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de grâce le péché est plus que la transgression de la loi ou du moins ça le péché c'est le fait de manquer le but toutes les fois que Dieu a une visée pour toi et que toi tu passes à côté il y a lieu de constater un péché mais maintenant la Bible dit heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné tu es heureux mon frère parce que Dieu t'a pardonné ton péché c'est c'est une grâce dont tout le monde ne peut pas se prévaloir la Bible dit eh ouais l'homme à qui l'éternel ne pute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il y a peu de faune Alléluia donc la rémission des péchés le pardon des péchés c'est une grâce ça procure le bonheur lorsque tu sais qu'il y a un fardon que tu devais porter à cause de ta culpabilité et que Dieu te l'enlève tu te sens automatiquement quelqu'un d'heureux alors je vais finir avec cette partie en prenant le texte de Romain Romain 4 verset 7 et 8 eh ouais ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts donc le texte de Romain fait écho au Somme 32 eh ouais l'homme à qui le Seigneur n'est plus de pas son péché c'est-à-dire Alléluia si c'est pas Christ ton péché péché t'es imputé mais le fait que ton péché te soit imputé et sachant que le salaire du péché c'est la mort fait en sorte que quelqu'un qui a une détermination de cette nature sur sa vie homme ne peut pas être heureux pourquoi parce que cette personne embrasse entièrement la conséquence du péché tandis que à cause de Christ nous embrassons les conséquences de manière partielle pas totalement parce que ce n'est pas selon nos péchés que nous nous sommes traités nous sommes traités selon la grâce de Dieu voyez mais si c'est comme ça pasteur je peux cumuler péché sous péché eh bien va voir va essayer va essayer va essayer si Dieu ne nous traite pas selon nos péchés cela n'exclut pas le fait que malgré tout Dieu sait plus cela n'exclut pas que malgré tout Dieu sait justement faire valoir ses intérêts lorsque nous péchons alors nous voyons que Jésus lui-même avait une vision du pardon donc il faut pardonner aux coupables Jésus n'oubliez pas est venu sur terre pour vivre le pardon avec les hommes donc il est venu montrer aux hommes le chemin du pardon donc son ministère était scandalisé par les responsables religieux pourquoi parce que il réclamait la prérogative du pardon le fait que Jésus pardonnait des gens ça dérangeait les gens de son époque et j'aimerais lire pour vous Marc 2 le verset 7 qui dit comment cet homme parle-t-il ici il la sève qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul c'était un problème pour les gens que Jésus décide de pardonner et la manière dont il pardonne il ne pardonne pas quelqu'un qui lui fait offense directement alors c'est dans la tête des gens donc il pardonne n'importe quelle offense que les gens ont fait et les responsables religieux de son époque de se révolter contre son enseignement est-ce que cet homme se prend pour Dieu comment lui il pardonne les péchés donc la venue de Jésus sur terre c'était une venue qui se concrétisait par l'octroi du pardon par sa grâce toute puissante sa grâce infinie donc Dieu était en train de démontrer de faire la démonstration du pardon je te pardonne je te pardonne je te pardonne c'est ce que Dieu était en train de faire et c'est pour cela que nous voyons que les responsables de son époque ont été choqués Jésus enseigna ses disciples et les responsables ont été choqués et Jésus lui-même va montrer ses disciples qu'il était pourtant d'implorer ce qu'on appelle le pardon céleste ça veut dire que les disciples devaient être enseignés en ce sens pour pouvoir accueillir le pardon donc nous voyons dans Matthieu 6 versets 11 et 12 pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés donc Jésus a conduit de prier et au coeur même de cette prière qui dit souvent la prière sacerdotale il y a une demande de pardon donc pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et au verset 14 Jésus dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses votre père céleste vous pardonnera aussi donc la venue de Jésus sur terre c'est pour montrer aux hommes la voie du pardon et c'est pour cela chers amis si nous n'enseignons pas le pardon pour que le peuple de Dieu se approche et apprenne à pardonner il y a des grâces que nous ne verrons pas venir donc il y a des grâces que Dieu octroie c'est parce que nous pardonnons et c'est important que nous pardonnions pour que la grâce de Dieu soit effective sur nos vies alors il a dressé cette prière nous voyons Jésus aussi demander pardon en Jean 8 verset 46 un texte très intéressant Jean 8 verset 46 celui qui est de Dieu non qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité pourquoi me croyez-vous pas celui qui est né de Dieu écoute écoute les paroles de Dieu non seulement vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu Jésus parlait du pardon le langage de Christ dérangeait et les gens disaient que c'est comme si Christ était en train de mentir mais Christ de les prévenir personne ne peut me convaincre de péché dire que personne ne peut convaincre de péché Jésus n'a pas à être pardonné par personne et l'un des principes du pardon il faut qu'il y ait une offense autrement dit quand on parle de Christ Christ n'a jamais offensé personne vous pouvez comprendre quelle vie on peut mener sans jamais offenser quelqu'un sans jamais faire du mal à quelqu'un qui peut prétendre aujourd'hui qu'il n'a jamais fait de mal à quiconque qui peut dire qu'il n'a jamais agit de manière défavorable à quiconque ce que le Seigneur est en train de nous faire valoir c'est que le pardon est auprès de lui le pardon il peut l'octroyer le pardon il va l'octroyer mais lui-même il n'a pas à être pardonné et c'est là chers amis c'est c'est le seul être nous disons bien c'est le seul être qui n'a pas à être pardonné parce que un Dieu nous le trouvons moins de faute Dieu seul et quand on a dit qui peut convaincre à le péché les gens s'attaquaient à la personne de Jésus comme si Jésus lui-même pouvait pécher mais Jésus ne pêche jamais Jésus ne peut pas pécher son essence l'empêche de vivre le péché et c'est ainsi que nous devons le comprendre alors Jésus montrait que Dieu avait une préférence pour le pardon parce qu'il soulignait c'était des exigences du royaume J'aimerais lire pour vous Matthieu 5 en ce sens Matthieu 5 à partir du verset 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes je suis venu non pour abolir mais pour accomplir car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point il ne disparaîtra pas de la loi un seul yotard ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux mais celui qui les observe et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux car je vous le dis si votre justice ne dépasse pas celle des scribes des pharisiens vous n'entrouvez point dans le royaume des cieux vous n'entrouvez point dans le royaume des cieux donc le royaume des cieux a certaines exigences on ne peut pas rentrer sans faire face à la justice de Dieu ce que le pardon fait lorsque Dieu nous pardonne nous entrons gratuitement dans la justice de Dieu parce que s'il n'y avait pas ce pardon quel juste quel juste existerait-il sur quelle base on serait considéré comme juste et sur quelle base on prétendrait qu'on suit Dieu mais ce que Dieu fait Dieu octroie le pardon je vous le dis notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens autrement dit âme le pardon c'est pleinement l'affaire de Dieu le pardon c'est pas quelque chose que nous pouvons donner nous-mêmes à nous-mêmes donc je 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 ne me donne pas le pardon bien entendu il y a des gens qui réclament le pardon de Dieu mais qui ne se pardonnent pas c'est-à-dire ils portent la culpabilité alors que Dieu lui-même a enlevé la culpabilité donc il y a des gens qui viennent devant Dieu avec une culpabilité qui ne s'efface jamais ce que Dieu fait Dieu enlève la culpabilité mais maintenant ce que le diable fait le diable nous nous mène la culpabilité en sorte que nous finissons par croire que Dieu ne nous pardonnera jamais alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça Dieu est un Dieu qui octroie le pardon Dieu est un Dieu qui évolue dans le pardon et Dieu veut que tu saches que tu seras pardonné donc pourquoi nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux puisque le royaume des cieux a ses exigences c'est parce que Dieu a donné le pardon donc quand le chrétien parle de ciel sans pardon il n'y a pas de ciel et c'est très important que nous développions la doctrine du pardon pour permettre aux croyants de comprendre que c'est le message du pardon qui nous a franchis c'est le pardon qui nous fait en sorte que nous sommes là en train de vivre ce que nous vivons et dans Luc 24 versets 46 et 47 je lis pour vous il était écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait dans le jour et les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à toute la nation à commencer par Jésus-Christ Alléluia est-ce que l'église n'a pas laissé délaissé le terme du pardon est-ce que l'église ne devrait pas à chaque moment parler de pardon parce que cette évangile doit être prêchée elle est différente beaucoup de gens sont dans nos églises enfermés dans leur culpabilité enfermés dans leur prison que leur conception elle-même a pu construire pour eux ce que nous devons faire chers amis c'est de prêcher le pardon non seulement le pardon que Dieu donne en vue de notre repentance mais aussi le pardon que nous devons donner parce que ce que Dieu nous demande de donner c'est ce que nous avons déjà reçu Dieu ne me demande pas de faire quelque chose qui soit incompatible avec moi-même ce que Dieu me demande de faire c'est ce que j'ai déjà reçu autrement dit comme tu l'as reçu tu peux donner là-dedans parce que tu l'as reçu dans une proportion supérieure de ce que tu donnes nous sommes pardonnés de manière infinie en Dieu et Dieu nous demande de pardonner dans une mesure plus je dirais en dessous même de ce qu'il a fait parce que Dieu a beaucoup fait pour nous Dieu a beaucoup fait pour nous combien de fois nous avons offensé Dieu pendant toute une vie mais lorsque nous disons que nous pardonnons aux autres c'est ce que Dieu a déjà fait pour nous et que nous faisons et lorsque nous refusons de pardonner aux autres nous disons Seigneur tu n'as rien fait pour moi Seigneur tu ne m'as rien octoyé Seigneur tu n'as rien changé pour moi Seigneur les choses sont restées telles quelles Seigneur tu ne m'as pas accordé ta grâce donc la négation du pardon pose problème pour Dieu puisque l'évangile vous voyez l'évangile est fondé sur le pardon et dans l'acte 13 verset 38 nous voyons au début de l'évangile dans la synagogue d'Antioche Paul va prêcher l'évangile pour il a dit que le pardon des péchés est annoncé le pardon des péchés est annoncé donc Paul prêche l'évangile en tenant compte de cette démarche de pardon qui comment dirais-je va changer la vie des gens va les conduire à la repentance et nous voyons aussi dans l'acte 13 verset 43 Pierre envoie chez Cornet il voit cet esprit descendre sur son histoire au moment où il prononce ses paroles tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés acte 13 verset 43 quiconque alléluia Dieu n'a pas de favoritisme je veux qu'à ceux qui m'écoutent là si vous avez connu le Seigneur Jésus sachez que vous avez déjà reçu le pardon de Dieu mais il y a plus puisque Dieu le fait pour moi il le fait pour d'autres souvent la personne à laquelle nous ne voulons pas pardonner est une personne déjà pardonnée par Dieu le pardon que nous donnons est une continuité du pardon que Dieu lui-même octroie et c'est dans ces termes que nous devons développer notre théologie du pardon quand je pardonne quelqu'un je ne fais que continuer ce que Dieu a fait pour moi et qu'est-ce qui s'est passé dans l'acte il y a 53 la Bible dit tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que tu comprends en lui de quoi et en lui reçoivent par son nom le pardon des péchés donc le problème de Pierre c'est de voir que même Corneille même Corneille avait droit au pardon comment se fait-il que Corneille lui-même vivait cette possibilité et bien la raison est simple le pardon venait de Dieu le pardon c'était la grâce de Dieu le pardon c'était comment dirais-je c'est un pardon qui ne fait exception de personne je ne vais pas parler des doctrines d'élection conditionnelle etc mais ce que nous comprenons c'est que lorsque Dieu choisit quelqu'un lorsque Dieu fait pardonner avec quelqu'un rien ne l'empêche Dieu ne regarde pas comment tu es comment tu parles qui tu es etc Dieu ne fait qu'accorder le pardon et ce que Dieu nous demande en retour c'est d'agir de la même manière que lui en accordant le pardon aux autres souvent nous sommes durs souvent nous sommes méchants souvent nous sommes en train de demander aux gens de nous supplier au lieu de leur octoie le pardon ce n'est pas une attitude que Dieu lui-même peut tolérer nous n'avons pas à agir de la sorte nous devons justement faire réclamer le pardon de Dieu mais en même temps aussi pendant que nous réclamons le pardon de Dieu pardonner aux autres leurs offenses donc nous continuons l'apôtre Paul dans Matthieu verset le fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup donc Jésus est mort et c'est ce texte que je compte prêcher bientôt il y a une rançon qui a été payée pour que le pardon soit disponible la rançon a été payée par grâce et cette rançon est telle que nous pouvons dire aujourd'hui le pardon a fait souffrir Dieu et j'allais vous dire quelque chose si tu accordes le pardon à quelqu'un toi aussi tu vas souffrir c'est pas anormal que tu te sentes dérangé avoir plein de problèmes parce que tu vas souffrir oui tu vas souffrir accorder le pardon peut générer des souffrances et beaucoup de gens vivent en permanence des souffrances et des souffrances et des souffrances pourquoi ? parce que la raison est simple lorsque tu pardonnes des fois ça va être le coeur déchiré le prix du pardon pour Christ a été sa vie le pardon peut faire souffrir peut générer des souffrances imagine-toi il y a des gens qui doivent pardonner puisque nous parlons de pardon je vous dis le pardon s'adresse à les pardonnables il y a des gens qui doivent pardonner pour des viols il y a des gens qui doivent pardonner pour des assassinats il y a des gens qui doivent pardonner pour des détournements il y a des gens qui doivent pardonner pour je dirais des atteintes à leur intégrité physique le prix du pardon le prix du pardon est toujours quelque chose de dur et la Bible dit que sans effusion de ça il n'y a pas de pardon comprenez que vous autres qui désirez pardonner ce ne sera jamais un chemin facile ce ne sera jamais quelque chose que vous allez réaliser en toute quiétude sans problème non le pardon a toujours un prix un prix à payer et ce prix n'est pas facile à payer donc autrement dit pour pardonner des fois il faut devenir comme Dieu il faut devenir comme Dieu et devenir comme Dieu c'est faire preuve de grandeur beaucoup de gens te feront du tort nous devons nous habituer à entretenir une logique de pardon et ce n'est pas comme on fait un échange ce n'est pas un pardon qu'on fait à condition que même à des gens qui ne se reprennent pas qui ne comprennent très mal nous avons l'obligation d'octoyer le pardon pourquoi parce que le pardon il y a la grâce et la grâce c'est quelque chose que nous ne méritons pas donc nous allons nous arrêter ici aujourd'hui nous voulons parler de l'église et le pardon comment le langage du pardon très prochainement nous aurons à l'aborder comment le langage du pardon structure la vie de l'église comment le langage du pardon est incontournable pour l'église il y a des églises qui ne pratiquent pas le pardon il y a des serviteurs de Dieu qui ne pratiquent pas le pardon quasiment pourquoi parce que ça ne les intéresse pas pourquoi parce qu'ils attendent que l'autre change nous allons voir que l'église doit incorporer dans son discours le langage du pardon sans pardon il n'y a pas d'église parce que Jésus pardonne chaque jour à son église parce que on pêche chaque jour et à cause de notre péché nous sommes distants de Dieu ce que le pardon nous fait nous donne la possibilité de restaurer notre communion avec Dieu voyez bien si Dieu ne pardonnait pas aucune possibilité de communion l'homme serait livré à lui-même la terre serait un enfer parce que sans Dieu sans Dieu sans le créateur du ciel et de la terre le monde ne pouvait être qu'un enfer ce que je veux que vous compreniez pendant cette semaine que nous étudions le pardon j'aimerais que certaines personnes expérimentent le pardon et j'aimerais même connaître comment dirais-je à l'issue de cette démarche à l'issue de l'optoie du pardon comment vous vous sentez est-ce que vous vous sentez mieux est-ce que vous vous sentez libéré j'aimerais que des gens qui ont offensé aillent vers la rythme et j'aimerais que des victimes aussi fassent l'approche auprès de l'offenseur et dites-moi comment vous vous sentez lorsque vous finissez de pardon parce qu'il y a toute la psychologie du pardon est-ce que vous vous sentez libéré ou bien est-ce que vous vous sentez que c'est un poids de plus que vous mettez sur votre vie donc nous allons discuter continuer pendant tout ce mois à parler du pardon et j'invite chaque personne non seulement partagez le live mais dites à quelqu'un d'autre apprends pardon apprends pardon appelle quelqu'un qui a un problème avec un autre dis-lui pardonne l'autre pardonne l'autre pardonne l'autre ainsi Dieu te gratifiera nous devons réaliser quelque chose chers amis parce que je sens que Dieu s'en va loin avec nous mais nous nous bloquons parce que nous bloquons les autres pardonnons-nous pardonnons-nous nos offenses je vous rappelle la lutex de Matthieu comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés que le Seigneur vous bénisse je vais prier Seigneur de l'amour de la compassion nous voici dans ta présence merci de ta grâce est finie à notre égard merci personne du pardon que tu octrois ton peuple ce pardon gratuit qui ne rentre dans aucune logique d'échange de transaction ce pardon qui ne s'inscrit pas dans un calcul personne mais ce pardon qui vient tout simplement de toi puisque tu veux faire grâce à qui tu veux et personne tu nous as choisi tu as décidé de nous prendre en compte de nous prendre en charge au Père et c'est pourquoi nous pouvons te prier en ce moment nous te demandons au Dieu de faire rentrer la logique du pardon dans ton église que les gens se rapprochent que les gens se rapprochent que les gens se rapprochent au Père parce que tu as ton agenda tu as ton agenda Père Seigneur Dieu Covid-19 loin de faire prendre conscience à plusieurs ne fait que leur permettre de se distancier parce qu'ils ne se rencontrent plus ils ne se croisent plus et ce que je te demande au Père c'est de rapprocher rapproche 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 les gens rapproche les gens ils viennent de partout de tous les horizons rapproche les personnes et au Dieu si je pêche contre quelqu'un si j'offense quelqu'un permets-moi de le voir au Dieu et que j'aille demander pardon moi-même et que j'ai le courage de pardonner à ceux qui m'auraient offensé même lorsqu'ils ne me le demanderaient pas pourquoi personne tu veux que le pardon soit dans notre coeur comme le pardon est auprès du Père Seigneur Dieu nous te demandons d'accorder ta grâce à l'église de Dieu de la prophétie je sens que le réveil s'annonce et je te demande au Dieu d'agir en grand de faire en grand de faire quelque chose d'extraordinaire et que ton pardon soit notre boussole nous te prions dans le nom de Jésus à lui la gloire l'honneur et la louange au siècle des siècles Amen merci beaucoup merci de nous avoir assisté et nous espérons que vous resterez branchés pendant toute la semaine nous sommes là et jusqu'à dimanche encore nous sommes là pour prier le Seigneur avec vous pour adorer avec vous et pour vous prêcher sur le pardon parce que nous dédions tout le mois de juillet au pardon merci beaucoup et à la semaine prochaine je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie